Une personne qui habite à l'aise a gagné un million d'euros à l'Uromillion il y a quelques jours. Donc félicitations, c'était dans un bureau tabac. Évidemment, puisqu'on parle de mariage, il est rentré à la maison, il a dit à sa femme « Chérie, prépare tes valises, je viens de gagner au loto ! » Et elle lui a dit « Qu'est-ce que je prends ? Les affaires d'été, les affaires d'hiver, on va où ? Vous m'en fous, tu te casses ! » Eh oui, malheureusement, c'est Hervé Broucholle qui a fait ça la dernière fois qu'il a gagné. Allez, on se retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien, pour avancer dans ce romantisme que j'ai mis en avant dans cette émission. Ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service. Et comment s'appelle votre boîte ? Elia Nature. Elia ? Eliana. Eliana Nature. Nature, c'est ça. D'accord, parfait. Vous avez le droit à un spot, vous allez le voir, vous m'en dire ce que vous en pensez. En tout cas, il est gratuit. Sachez que ça vaut une fortune sur M6. Oh là là, Charlotte ! Je dois me marier, j'aimerais bien agrémenter mon mariage avec plein de petits cadeaux, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Pourquoi tu ne fais pas appel à Eliana Nature ? Eliana Nature, qu'est-ce que c'est ? Elia Nature. Elia, ah oui, pardon. Elia Nature. On est la seule agence de publicité qui m'insacre le nom. Imagine, on arrive sur M6, acheter la nouvelle Rhino. On la refait, on la refait. C'était une Renault, monsieur. Ah, mais nous on pensait que c'est Rhino. Tu ne connais pas Elia Nature. Non, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils font plein de choses pour le mariage, des faire-parts, des petits cadeaux pour les invités, etc. Alors, on va lui donner la parole. Et ça se trouve où ? Sur Etsy. Sur Etsy ? Etsy. C'est décidément qu'on ne prend rien. Il n'y a ni ce spot. Ce spot de merde. C'est où, là ? C'est sur Internet. Je vous en prie, on fait Pouchon, là. On fait ce qu'on peut. Alors, quel est votre site ? Quatre mariages et une lune de miel. On y va pour les notes. Première mariée. Regardez, on va faire comme dans l'émission. Elle l'embrasse, mais elle lui tient les côtes. À mon avis, elle ne l'aime pas. Deuxième mariée. Regardez. Ils se sont mis à l'envers parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les voit de face. Elle devait être tellement mal habillée, celle-ci. Troisième mariée de quatre mariages. Ouais. Elle lui sussure à l'oreille. Je vais te larguer à la fin de la soirée. Ça se passait un peu comme ça. C'est pas vrai. J'ai adoré cette émission. Les pauvres, les trois, ils étaient en rang d'oignons devant la vierie. À se dire des horreurs. Mais comment on peut se dire des horreurs le jour du mariage ? Ça peut vous arriver. Litiges. Arnaques. Solutions.